Merci. La parole est à madame Bérangère Poletti. Merci madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure. Vous l'avez dit, le vieillissement est un des principaux défis de notre époque. C'est tout à fait clair. Je ne suis pas sûre qu'avec ce texte nous soyons vraiment à la hauteur de ce défi. Actuellement, nous versons de l'APA dans les départements à plus d'un million deux cent mille bénéficiaires pour un montant de plus de cinq milliards et demi. La dotation globale pour les personnes dépendantes est d'environ 22 milliards d'euros au niveau national. Là, nous discutons de la répartition de la CASA qui représentait l'année dernière 645 millions d'euros et qui devrait représenter pour l'année qui vient 710 millions d'euros. C'est ce que la CNSA a annoncé hier. C'est dire combien cette taxe est une taxe dynamique. Le texte nous pose des petits problèmes de forme parce qu'une année complète, avant d'engager la deuxième lecture sur le projet de loi, nous considérons que c'est bien long. Or, depuis le 1er avril 2013, les retraités imposables acquittent une contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie appelée CASA, destinée précisément à financer les mesures du projet de loi vieillissement. A la fin de cette année, près de 2 milliards d'euros auront ainsi été prélevés pour financer une loi qui n'existe toujours pas à ce jour. Admettez avec nous, Madame la Ministre, que cette situation est quand même assez scandaleuse. De plus, ce texte n'aborde pas le sujet épineux du reste à charge en établissement. Alors, vous avez fait valoir la problématique du manque de moyens qui nous concerne tous, d'ailleurs, que ce soit les collectivités ou l'État. Mais c'était ce même manque de moyens que nous vivions dans l'ancienne majorité et pour lequel nous aurions aimé également de votre part un peu plus de compréhension. Entre-temps, une partie de cette cagnotte aura été utilisée pour combler le déficit du FSV, même si une fraction de cette ressource est désormais sanctuarisée après l'intervention du Parlement au sein de la CNSA. Vous avez promis une adoption définitive du texte avant le 31 décembre prochain, ce qui reste encore possible, mais il va falloir pour cela passer la vitesse supérieure. Néanmoins, à supposer que cette adoption puisse intervenir avant la fin de l'année, une mise en œuvre effective du texte au 1er janvier 2016 paraît de plus en plus illusoire. La cagnotte pourrait bien continuer de gonfler après le 31 décembre. On ne peut donc que se réjouir que nos collègues sénateurs aient inscrit dans la loi le fléchage en pourcentage du produit de la Casa, même si le sujet de ce fléchage est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais nous aurons l'occasion d'en discuter probablement pendant les débats. Quoi qu'il en soit, et pour finir sur la forme, entre la mise en œuvre de la procédure accélérée que vous avez bien fait de ne pas faire et de tel délai d'examen, je suis sûre qu'on aurait pu trouver un juste milieu. Quelques sujets peuvent faire débat dans ce texte, notamment suite à son passage au Sénat. Les sujets de gouvernance. Nous soutenons bien évidemment plutôt la position du Sénat, en dehors de sa position sur le Haut Conseil, puisque nous partageons avec vous, Madame la Ministre, les mêmes soucis d'efficacité, de transversalité et d'économie, parce que pensons qu'effectivement, l'heure n'est pas à la multiplication des structures, mais plutôt de trouver le chemin de l'efficacité. Et nous l'avions d'ailleurs dit de cette manière sur la première lecture. Le problème du financement avec les pourcentages de la Casa est un problème technique que vous avez su décrire, même si c'est encore un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît, puisque effectivement, il était important d'obtenir un pourcentage de répartition de la Casa plutôt que des valeurs absolues, notamment du fait de la dynamique de la Casa, qui va augmenter chaque année, puisque de plus en plus de retraités vont cotiser sur cette taxe. En revanche, à l'intérieur des pourcentages, nous aurons à en discuter, probablement pendant la séance, puisque les conseils départementaux devront pouvoir obtenir compensation complète, et ce, dès le départ, des dépenses qu'on leur demandera de faire en plus. Il y a ensuite le cas épineux, que vous avez également décrit, Madame la Ministre, concernant la problématique entre l'agrément et l'autorisation. C'est effectivement un sujet difficile, pour lequel l'Europe va nous demander de ne permettre qu'un seul dispositif. Et pourquoi l'Europe va nous demander de ne nous permettre qu'un seul dispositif ? Il va nous le demander au titre de la problématique de la discrimination, qui a été le cas dans quelques départements, pas la majorité, c'est vrai, mais dans quelques départements où certains conseils généraux, puisque c'était des conseils généraux à cette époque, ont eu une attitude discriminante entre les services du privé et les services associatifs ou publics. Et les services privés ont établi des recours, dans un premier temps juridique, dans le deuxième temps devant la Cour européenne, puisqu'ils se sont considérés comme discriminés, et ils vont avoir gain de cause. Donc l'enjeu par rapport à cela, et je pense de trouver un chemin qui nous permette de sortir de cette discrimination. Et si je comprends bien les dispositions que vous nous proposez, Madame la Ministre, je pense qu'ils sont loin d'être parfaits par rapport à ce problème de discrimination, qui va rester probablement plein et entier, mais nous aurons l'occasion d'aller dans le détail de ce sujet, et pose aussi la problématique du libre choix des personnes, probablement sur certains territoires, puisque les services privés pourraient avoir des difficultés pour rentrer dans le nouveau système de l'autorisation. Voilà. Et je souhaiterais terminer en disant que je soutiens les propos de Madame Pinville sur la problématique des personnes handicapées et âgées, pour lesquelles on aura aussi à essayer de trouver des solutions. Carillon-Couvreur. J'ai dit quoi ? Pas-Ville. Ah ! Parce qu'elle manque à cette solution. Peut-être, oui, voilà. Donc Madame, en plus je sais, Madame Carillon-Couvreur, décidément aujourd'hui c'est dur. Voilà, donc je soutiendrai, nous soutiendrons, les amendements, vos amendements concernant ce sujet. Merci.